Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire chez PEAR. En fait, aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie d'une série de webinaires sur deux parties. Alors, la semaine dernière, mercredi dernier, nous avons fait la première partie de ce webinaire. Et puis, si vous n'avez pas eu encore la chance de regarder la première partie, je vous invite fortement à aller la visionner avant de regarder la deuxième partie pour avoir une meilleure cohérence sur chacune des étapes que nous allons faire aujourd'hui. Donc, ma collègue Sonia va déposer dans la chatroom le lien vers la première partie si vous n'avez pas encore eu la chance de la visionner. Alors, la semaine dernière, en fait, on a travaillé sur un projet pour travailler avec un assembleur pour plan de travail. Le but était déjà d'aller plus rapidement, c'est-à-dire plus efficacement et rapidement au niveau du fraisage du projet pour bien insérer cette ferrure. Alors, on va regarder un peu vite, vite, pour nous rappeler la semaine dernière. Alors, la première étape était mon collègue Andy qui a utilisé la méthode traditionnelle. Malheureusement, je n'ai pas son projet sur ma table de travail. Par contre, il avait utilisé neuf minutes pour faire le projet avec des outils traditionnels. Ensuite de ça, je suis allée créer la même forme dans un logiciel de dessin, c'est-à-dire InScape, pour aller fraiser le projet. Par contre, évidemment, lorsqu'on vient insérer la ferrure, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'espace pour venir utiliser la clé anglaise pour bien venir fixer et serrer notre ferrure à l'intérieur. Donc, on voulait optimiser notre ferrure pour optimiser notre gabarit, on pourrait dire pour notre ferrure, pour rendre ce plus facile, plus rapide et efficace. Autant au niveau du fraisage qu'au niveau, une fois la ferrure installée, qu'on puisse faire un serrage plus rapide et efficace. Alors, on est arrivé à ce gabarit que mon collègue Andy a réalisé et qui se retrouve sur le Shaper Hub. Et puis, on peut voir ici, on a plus d'espace au niveau de la base de la ferrure pour venir bien serrer notre ferrure en place. Par contre, ici, j'ai utilisé une fraise. Je vais être capable de la retirer. J'ai utilisé une fraise 6 mm, celle que vous recevez avec votre origine lorsqu'elle arrive à votre atelier. Et étant donné que je dois fraiser à une profondeur de 24 mm, j'ai fait mon fraisage sur 4 passes. Ensuite, pour optimiser encore plus mon projet, ce que j'ai été faire ici, j'ai installé le collet 6 mm. Et puis, j'ai fraisé avec une fraise débauche qui avait un diamètre de queue de 6 mm. Alors, à ce moment-là, j'ai été capable de fraiser en seulement deux passes, 12 mm, 24 mm. Donc, la semaine dernière, j'ai optimisé de 9 minutes à 4 minutes 13 secondes. C'est certain qu'un e-mail que j'ai reçu d'un participant de la semaine dernière qui m'a dit « Rachel, tu n'as pas mentionné ça, et puis c'est très intéressant, je vais le mentionner ». C'est que oui, la semaine dernière, j'ai beaucoup parlé au niveau de l'efficacité, et efficacité, rapidité. Par contre, je n'ai pas mentionné la différence d'outils que j'ai utilisés lorsque j'ai travaillé avec Origine comparativement à mon collègue, ce qu'il avait utilisé, Andy, avec beaucoup, beaucoup d'outils pour arriver au même résultat. Donc, c'est une information assez intéressante à mentionner, effectivement. C'est-à-dire qu'avec Origine, finalement, on n'a pas besoin de trimballer plusieurs outils. On peut déjà, je vous ai montré Untool, c'est-à-dire le créer directement sur Origine, ou encore avec un ordinateur, venir travailler la deuxième partie. Donc, c'était un peu le plan de match de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin au niveau de la démarche. C'est-à-dire qu'à chacun de ces projets, j'ai dû scanner, placer mon projet. Si on veut optimiser encore plus notre situation, on a accès à venir créer des gabarits avec et pour Origine, pour venir optimiser encore plus l'étape de placement et préparation du plan de travail. Si vous savez que vous allez fraiser à plusieurs reprises, par exemple, ce gabarit-ci pour installer les ferrures d'assembleurs de plan de travail, à ce moment-là, si on veut aller optimiser, on peut aller le faire avec Origine. Je vais vous montrer un peu. Je vais juste préparer mon ordinateur. Donc, je vais me déplacer sur l'écran. Et puis, je suis présentement sur le Hub. Et puis, mon collègue Andy a créé un plan de travail, un gabarit pour rendre la situation encore plus rapide. Je vous montre un peu. Je vais vous le montrer en vrai, évidemment, par la suite. Donc, ici, on a les trous de fixation. On a une partie pour venir installer notre Shepard Tape qui sera en permanence sur notre gabarit. Donc, une fois que le Shepard Tape est installé, on n'a pas besoin de réutiliser du Shepard Tape à chaque reprise. Ça reste un peu dans la philosophie de la Shepard Wax Station. Et puis, finalement, on peut le voir ici sur un plan de travail. Donc, le fichier est disponible sur le Hub. Ma collègue Sonia va pouvoir ajouter dans la chatroom les informations pour aller retrouver cette partie-ci. Donc, je vais vous montrer. En fait, juste ici, on peut bien voir. On vient insérer au centre de nos deux panneaux connecteurs le gabarit pour qu'il reste bien en place. Par contre, ça fait aussi en sorte qu'on doit faire une légère modification au niveau de notre fichier central, celui-ci. Alors, lorsque vous allez aller sur le Hub, vous allez copier les informations, les fichiers finalement dans votre Shepard Hub. Et puis, on peut voir juste ici les fichiers qui sont inclus. Donc, on peut voir le gabarit lui-même pour le fraiser. Ensuite, on a nos trois fichiers qui ont été modifiés pour bien travailler avec le gabarit celui-ci. Donc, en fait, mon collègue a laissé des informations sur cette page. Par contre, c'est sûr, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre via helloachepetos.com. Par contre, Andy a fraisé ce gabarit dans la résine synthétique. Donc, si j'ouvre le projet, je vais vous montrer en fait. On peut bien voir ici le projet qui est à fraiser. Donc, on a la première partie qui est le grand panneau. Je vais faire un zoom. On peut voir aussi, il y a des lignes juste ici. Donc, ce sont des lignes de guide. Juste pour que vous puissiez bien voir, je vais enlever la couleur, le color coding. Donc, on peut bien voir qu'au centre de votre gabarit, on a une ligne de guide qui en fait est vraiment intéressante à venir fraiser directement sur votre gabarit. Je vais vous le montrer encore une fois. On peut le voir ici, on a nos lignes juste ici, au niveau de l'horizontale et au niveau de la verticale, de l'axe des X, axe des Y. À ce moment-là, c'est vraiment pour mieux se guider pour la grille. Je vais vous montrer en vrai comment on peut y procéder. Donc, voilà. Ensuite, on a notre deuxième partie qui est à fraiser pour venir faire notre support entre nos deux panneaux. Et puis, voilà. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ce fichier-ci. Par contre, je vais vous le montrer en vrai. Donc, on va se diriger. Alors, on a le fameux gabarit. Alors, si on regarde, on a la partie ici qu'on est allé installer, le Shaper Tape permanent. Alors, à partir du moment où vous venez installer votre Shaper Tape, vous n'aurez pas à réutiliser du Shaper Tape, mais vous n'aurez pas non plus à rescanner votre environnement de travail. Je vais vous montrer. Ensuite, dans la deuxième partie, je ne sais pas si vous allez bien le voir, juste ici, on a en fait les deux trous qui ont été designés pour venir fixer notre projet. Donc, si j'insère, par exemple, juste ici, je vais tasser mon machine pour que vous puissiez mieux voir. Si j'installe mon panneau entre mes deux panneaux que je veux connecter, on peut bien voir que si je ne voudrais pas que mon gabarit bouge, j'ai accès à venir, avant d'installer cette partie-ci, à venir visser mes... Je vais vous le montrer en fait ici, ça va être plus facile. Donc, si je vous le montre ici, on pourrait venir visser, par exemple, le gabarit pour s'assurer qu'il reste bien en place. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais installer du temple double face, juste ici, pour le garder bien en place. Donc, ensuite de ça, un autre... Je vais vous le montrer à l'écran. Un autre projet intéressant, c'est-à-dire qu'on peut bien voir ici, on a l'espace suffisant pour venir fraiser notre 24 mm. Donc, si je ne me trompe pas, on a 25 mm pour être certain qu'on ne vient pas fraiser dans notre gabarit, mais vous pourriez le faire un peu plus long aussi, si vous voulez, sans problème. Donc, en créant ce type de gabarit, ça fait en sorte que le placement de notre travail est beaucoup plus rapide. Je vais vous montrer différentes façons d'utiliser et puis de venir faire du copier-coller dans nos espaces de travail aussi pour optimiser le temps et bien travailler. Évidemment, comme je vous disais, du fait qu'en ajoutant l'épaisseur de ce matériau-ci est 6 mm. Donc, en venant ajouter un 6 mm entre nos deux panneaux, le fichier qu'on avait la semaine dernière, je vais vous le montrer ici, donc celui de la semaine dernière, comme ça ici, en venant ajouter un 6 mm entre les deux panneaux. Évidemment, on doit modifier nos fichiers pour s'assurer qu'on a toujours la bonne longueur selon la ferrure qu'on veut venir installer. Parce qu'une fois qu'on va avoir enlevé cette partie-ci, on va les rapprocher. Donc, je vais vous montrer, en fait, pas directement avec ce fichier-ci, étant donné qu'ils sont déjà faits et puis ils sont dans le Shaper Hub. Je vais vous montrer, en fait, la semaine dernière, j'ai fraisé avec ce projet-ci qu'on a créé ensemble sur Inescape. Donc, je vais vous montrer dans Inescape comment venir modifier votre fichier pour aller chercher le 6 mm supplémentaire dans le but d'arriver à être possible de fraiser avec notre gabarit pour les assembleurs pour plan de travail. Donc, je vais me diriger sur Inescape. Alors, je vais aller chercher mon projet, en fait, l'assembleur de la semaine dernière, du 7 octobre. Donc, si on veut faire la modification pour l'ajout du 6 mm à partir du moment qu'on a déjà un fichier existant, on va venir sélectionner notre fichier. Et puis, je vais aller dans Objet et je vais dégrouper. Donc, je veux m'assurer que mon fichier est dégroupé. Une fois que c'est fait, je vais aller créer des rectangles. Et puis, ces rectangles-ci, on va aller les mettre à la bonne longueur. C'est-à-dire que mon fichier total, quand je regarde mon fichier total, on parle d'une hauteur de 140 mm. Alors, je veux venir faire de la segmentation dans mon fichier. Ce qui fait que je vais le mettre d'une largeur à la largeur. En fait, elle est moins intéressante, c'est moins important. Mais au niveau de la hauteur, on doit aller chercher un, donc, 70 mm, étant donné qu'on veut séparer en deux notre fichier. Celui-ci, je vais venir le déposer à 0,0 au niveau de l'axe TX. Mon fichier aussi était déjà placé à 0,0. Je veux aller faire un copier-coller de ce rectangle-ci, étant donné que je vais devoir segmenter en deux parties. Donc, j'ai mon deuxième rectangle maintenant. qui a aussi une hauteur de 70 mm, qui est le plus important. Je vais maintenant me diriger vers mon autre rectangle. Au niveau de la largeur, encore une fois, ce n'est pas du tout pertinent. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut au niveau de la hauteur. C'est-à-dire que notre hauteur, on doit aller chercher un 6 mm supplémentaire au niveau du fichier pour être capable de le fraiser avec notre nouveau gabarit. Alors, je vais venir faire ma modification pour une hauteur de 6 mm. Je vais venir l'ajouter, en fait le snapper, comme on dit en bon français, coin à coin pour m'assurer que mes deux rectangles sont bien un à côté de l'autre. Finalement, je vais ajouter mon dernier rectangle, aussi en coin à coin. Donc, présentement, si je fais un zoom, on peut voir que mes rectangles ont bien été ajoutés un à l'autre en coin à coin. Je vais devoir, à ce moment-ci, couper mon fichier. Donc, avant de venir couper mon fichier, je vais avoir besoin de deux fois ce fichier. Donc, je viens sélectionner complètement ma forme. Très simplement, je viens faire un copier-coller. Alors, je reviens sur ma première forme. Je vais sélectionner le fichier lui-même. Et puis, je vais cliquer sur « Contrôle » et venir cliquer sur mon rectangle du haut. Donc, présentement, on peut voir que les deux seules formes qui sont sélectionnées, ce sont le fichier lui-même, c'est-à-dire mon gabarit pour mon assembleur, et mon rectangle du haut. Maintenant, je vais me diriger dans le haut, puis je vais cliquer sur « Chemin ». Moi, mon Inkscape est en français. Je ne sais pas si vous l'avez en français. En anglais, ce serait « Path and Difference ». Donc, vous allez le retrouver au même endroit, finalement, si vous n'avez pas votre Inkscape en français. Alors, en cliquant sur « Différence », automatiquement, on vient couper la partie du haut. Donc, en venant couper la partie du haut, je me retrouve avec la première moine. de 70 mm et mon ajout de 6 mm. Finalement, sur ma deuxième forme, je vais aller cliquer mon fichier. Je viens cliquer sur « Sélectionner » et puis je vais venir cliquer sur « Contrôle », excusez. Et puis, je vais cliquer sur mon deuxième rectangle du bas, celui-ci, que je veux venir retirer. Donc, encore une fois, je viens « Chemin » et « Différence ». Oups, j'ai sélectionné celui-ci, je ne voulais pas. Hum-hum. J'ai fait une erreur. Je vais commencer, je suis désolée. C'est ça, le live. Donc, j'ai sélectionné mon premier fichier, mon deuxième, « Chemin de différence ». Je viens sélectionner celui-ci. Je vais bien sélectionner celui-ci. On va regarder. « Chemin de différence ». Encore celui-ci. Je vais venir l'enlever. Je devrais être capable de faire la même chose encore une fois ici. Donc, je viens retirer les parties-ci. Je viens les mettre ensemble, les snapper de coin à coin. Et puis, à ce moment-là, je viens utiliser ma souris pour les sélectionner les deux ensemble. Et puis, je peux faire « Union ». Ah non! En fait, je devais garder. Mon erreur. Alors, en fait, la première fois que je l'ai fait, excusez, c'était bon. C'est vraiment mon erreur. Donc, bref, vous allez… Je suis désolée. Donc, brièvement, je vais vous le montrer rapidement. Zéro. Zéro. Ici, j'ai mon six millimètres. Je vais vous le montrer au moins une fois. Ce n'est pas le logiciel le plus facile au niveau de cet ajout-ci. Mon collègue avait utilisé Vectorworks. Je sais, par contre, qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas Vectorworks. Donc, j'avais décidé de le faire dans Inkscape. Mais, évidemment, il y a un petit peu plus de manipulation à faire. Mais je pense que ça vaut la peine, étant donné que, bon, on parle d'un logiciel gratuit. Alors, à ce niveau-là, je trouve ça intéressant de venir travailler avec. Par contre, c'est certain que, rendu là, c'est vraiment libre à vous d'utiliser le logiciel que vous voulez utiliser. Sans problème. Voilà. Ça devrait être bon cette fois-ci. Je viens sélectionner. Je viens faire mon union. Et voilà. Lorsque je clique, j'ai mon 146. Je suis désolée. La première fois, en fait, j'étais bien partie. Et j'ai douté de moi, chose qu'on ne devrait pas faire. J'étais sur la bonne voie, finalement. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'on a notre 146. Et puis, je suis en mesure de venir le fraiser directement avec mon nouveau gabarit. Donc, je vais venir vous montrer un peu au niveau du gabarit lui-même. Une fois qu'on veut travailler avec notre gabarit, une fois qu'il a été bien fraisé, et puis que vous avez fait vos lignes, comme je vous disais, vous avez vos lignes de guide que vous pouvez utiliser pour venir fraiser les petites lignes ici pour vraiment avoir un meilleur, ça va vous aider au niveau de la grille. À ce moment-là, on va venir ajouter soit des vis pour bien le fixer ou encore du table double face. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, en ajoutant ce fichier-ci dans votre hub, vous n'aurez pas besoin d'aller vous-même faire la modification au niveau des fichiers à fraiser, étant donné que mon collègue Andy a déjà tout installé. Donc, vous allez retrouver les trois fichiers comme ceux-ci. Donc, à la base, on avait accès à un 65 mm, un 100 mm et un 150 mm. Ils sont toujours disponibles avec l'ajout du 6 mm. Donc, c'est vraiment seulement pour vous montrer, en fait, que c'est possible de venir faire l'ajout du 6 mm avec le logiciel InScape. Ça se fait très simplement. Par contre, je trouve ça intéressant de vous l'avoir montré, même si vous n'aurez pas, dans cette situation-ci, à venir travailler sur les fichiers pour l'ajout du 6 mm. Donc, je suis venue installer mon table double face. Je m'assure que c'est bien collé. Et puis, je vais être en mesure de venir travailler avec mon projet. Donc, je vais amener l'origine. Alors, on va commencer, évidemment, par faire un scan. Première chose à faire. Nouveau scan. Commencer le scan. Donc, je me déplace pour savoir si nos dominos ont bien été captés par Shaper Origin. les dominos noirs vont devenir bleus. Donc, ça nous permet de voir, par exemple, sur les côtés. Moi, j'ai fait mon têpage et j'ai acheté mon Shaper Tape. Je l'ai fait un peu aléatoirement. Par contre, si vous voudriez éviter d'utiliser beaucoup de Shaper Tape, vous pouvez évidemment seulement mettre les dominos complets. Origin n'est pas en mesure de lire les dominos qui ne sont pas complets. Donc, très simplement, je viens scanner ma planche de gabarit complet. Et puis, à ce moment-là, Origin va venir faire un scan de celle-ci. Donc, maintenant, j'ai mon scan avec mon gabarit complet. Comme je vous disais, en venant ajouter le template, le gabarit à votre Shaper Hub, vous allez cliquer et puis vous avez quatre fichiers différents. Celui-ci, qui est en fait le gabarit lui-même pour la création de la tablette de gabarit. Et puis, vous avez le 100 mm, le 65 et puis le 150. Je vais vous montrer un peu quand on se dirige dans le scan et puis qu'on se dirige sur espace de travail. Je vais juste aller effacer celui-ci. C'était mon exemple avant notre webinaire. Donc, vous pouvez voir juste ici dans le haut, ça c'est depuis vraiment la dernière version d'origine, la dernière mise à jour Humboldt. On a accès à voir tous nos espaces de travail. Et puis, on peut voir présentement… Oups, je ne sais pas ce que je voulais faire. Je vais me diriger dans mon espace de travail. Donc, en fait, présentement, je vois tous les espaces de travail qui sont différents sur mon Origine. Et si je viens cliquer dans le haut, vous pouvez voir tous les espaces de travail ou les espaces de travail visibles. Donc, c'est ce que je vais venir cliquer. Donc, on peut voir que présentement, Origine regarde le tape qu'elle a devant elle. Et elle dit, je reconnais un espace de travail selon le tape que j'ai axé devant avec la caméra. Donc, c'est celui-ci, celui que j'ai fait. Par contre, si je me dirige dans mon espace de travail, depuis la dernière version, j'ai accès à venir faire des modifications au niveau de mes espaces de travail. Donc, quand on clique sur les trois boutons, juste ici, je vais renommer mon espace de travail. Donc, je vais l'appeler… Et puis, présentement, mon assembleur n'a pas de gabarit pour le fraiser. Donc, c'est vraiment seulement mon assembleur qui est scanné. Donc, je vais le laisser à ce niveau-là, mon assembleur. Par contre, je peux aussi faire un duplicata de cet espace de travail. C'est ce qu'on va venir faire aujourd'hui. Donc, en venant faire un duplicata, mon assembleur copie. Je vais venir le renommer. Et puis, je vais retirer mon copie. Puis, je vais ajouter 100 millimètres. Et j'effectue. Donc, mon assembleur régulier sans gabarit est ici. On pourrait dire mon assembleur vierge. Et puis, mon assembleur avec un fichier de 100 millimètres est juste ici. Donc, je vais venir créer une grille. Présentement, sur mon origine, j'ai la fraise à graver, donc à l'endroit, pour venir faire une grille au niveau visuel. Donc, je vais venir faire une nouvelle grille. Et puis, sur les lignes que vous êtes venus fraiser au niveau de l'axe des X et des Y, c'est là qu'elles rentrent en jeu. C'est-à-dire qu'avec ces lignes, on est en mesure de venir vraiment faire une bonne grille bien précise selon les lignes de gravure qui ont été faites pour l'axe des X et des Y. Donc, je suis prêt à définir ma profondeur, ma grille au niveau du premier point juste ici. Je vais maintenant me déplacer sur mon deuxième point. Je ne me fie pas lorsque je fais une grille visible, c'est-à-dire visuelle, et non selon la méthode traditionnelle. À ce moment-là, je vous conseille fortement de faire votre mesure directement visuelle sur votre plan avec la pointe de votre fraise à graver et non sur l'écran, étant donné qu'on veut vraiment quelque chose de très, très, très précis. Et voilà. Donc, présentement, j'ai ma grille. Très simplement, à partir du moment que j'ai fait ma grille, je vais être en mesure de venir chercher ici mon gabarit de 100 mm qui a été modifié, évidemment, celui qui arrive avec le gabarit de la planche de guide elle-même. Et puis, je vais venir déposer, c'est là que ma grille rentre en jeu, c'est-à-dire que je vais venir déposer le centre de mon fichier à l'emplacement 0,0. Donc, si je me déplace, on peut voir, on veut vraiment aller chercher le centre de notre fichier. Donc, on vient cliquer pour le placer. Ce n'est pas plus compliqué. Donc, si je retourne dans mes espaces de travail, on peut voir mon assembleur 100 mm. Et puis, j'ai toutes mes informations pour venir fraiser. Je pourrais, par exemple, si je viens faire un duplicata de mon 100 mm, et puis, c'est ma copie. Donc, je vais venir effacer, puis je vais venir ajouter 65 mm. Je vais me diriger vers mon assembleur 65 mm. Je vais venir retirer mon… Présentement, j'ai un fichier, en fait, de 100 mm. Puis, je vais venir utiliser mon 65 mm. Ma grille, elle est toujours bonne. Donc, très simplement, je viens déposer mon centre à 0,0 et je place. Je retourne dans mes espaces de travail. Et puis, finalement, je vais faire un duplicata de mon 65, que je vais renommer… 150 mm. Et voilà. Je me dirige sur mon étape 150 mm. Encore une fois, je retire très simplement. Et puis, je vais ajouter mon fichier à 150 mm et puis à 0,0. Comme ça, c'est pas plus compliqué. Donc, si je me dirige dans mes espaces de travail, on peut voir maintenant que j'ai mon plan de travail pour mes trois différentes grandeurs et mon assembleur qui est vierge sans fichier. Ce qui fait en sorte… Oups, excusez. Ce qui fait en sorte que… Je vais vous montrer un peu. Je vais venir déposer du Shepard Tape ailleurs. Parce qu'évidemment, une chose qui est très importante à savoir, si vous déposez du Shepard Tape l'un à côté de l'autre et que Shepard Origine voit du Shepard Tape dans deux situations différentes, ce n'est pas l'idéal. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir seulement un seul plan de travail devant vous lorsque vous travaillez avec Shepard Tape. Je vais juste me faire un peu d'espace. Donc, ça fait vraiment en sorte que vous allez… Au départ, il y a une petite organisation, mais vous voyez, j'ai en plus beaucoup parlé et je suis arrivée à le faire quand même assez rapidement. Par contre, à partir du moment que vous allez avoir vos espaces de travail déjà prêts, à ce moment-là, on a juste besoin de sortir notre gabarit, la planche. Et puis, très simplement, à ce moment-là, on va arriver à un nouveau emplacement de travail, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de préparer notre environnement complet. Donc, très simplement, je vais juste faire un scan ici. Je fais un nouvel environnement de travail. Donc, présentement, j'ai un environnement de travail et puis je vais me rediriger sur mon nom. C'est-à-dire que, peu importe la situation, vous travaillez avec Origine, vous voulez ensuite de ça travailler avec… Vous voulez faire un assembleur pour plan de travail. À ce moment-là, on vient installer notre planche de gabarit, on pourrait dire. Très simplement, je me déplace ici et puis Origine me dit, je vois l'assembleur 150 mm ou voir tous les visibles. Donc, j'ai cliqué sur voir tous les visibles et automatiquement, Origine me démontre les différents plans de travail que j'ai créé selon le shepherd type qui est installé. Donc, présentement, je vois mon assembleur vierge et mes trois projets. Donc, aujourd'hui, ce que je vais venir fraiser, ce sera le 100 mm, la même chose que j'ai fraisé la dernière fois. Donc, très simplement, peu importe où je vais déposer mon gabarit, à ce moment-là, j'ai seulement besoin de déposer Origine sur le gabarit. Origine détecte le plan de travail et puis, à ce moment-là, je peux simplement choisir la grosseur de ferrure que je veux venir fraiser, la sélectionner et commencer à fraiser. Donc, on vient vraiment optimiser à ce moment-là notre environnement de travail dans Origine, mais aussi au niveau du temps. Donc, beaucoup moins de préparation de votre environnement de travail. Évidemment, là, j'ai déjà fait mon… j'ai déjà, en fait, fixé mon gabarit. Par contre, simplement, je peux le glisser d'une place à l'autre. Donc, si j'ai à travailler sur plusieurs ferrures, à ce moment-là, sans problème, je déplace mon gabarit et puis, je peux fraiser sur mon même espace de travail parce que mon espace de travail est la planche que j'ai accès à déplacer. Donc, j'avais présentement sur Origine le collet 8 mm avec la fraise aggravée. Je la retire, étant donné que je vais venir fraiser avec la même fraise, en fait, que mon dernier gabarit que j'ai fraisé la dernière fois, c'est-à-dire la fraise débauche. La fraise débauche que j'avais la dernière fois, je vais venir vous la montrer encore une fois. Donc, on la voit très bien. Je crois que oui, on la voit bien. Donc, ma fraise débauche a une queue de 6 mm et puis, présentement, j'ai le collet entre les mains 6 mm qui n'est pas un collet Shepard Origine. Par contre, il est un collet Festool. Donc, sans problème, vous pouvez commander le collet Festool chez votre revendeur Festool et puis l'installer sur votre Origine. Donc, ma collègue, la dernière fois, la semaine dernière, avait déposé un article dans notre espace soutien à propos des différents collets qui sont compatibles avec Shepard Origine. Par contre, je vais prendre le temps, je vais vous le montrer. Ça, c'est le 6.5. Donc, présentement, le collet est déjà placé sur mon… Et voilà. Donc, voici le modèle que je viens installer aujourd'hui sur ma broche de Shepard Origine. Par contre, si vous voulez plus d'informations, vous êtes toujours les bienvenus à nous écrire à hello.shepardtools.com ou encore aller dans la section soutien de notre site Web. Puis, il y a un article avec toutes les informations nécessaires. À partir du moment que j'ai installé ma fraise, évidemment, mon matériel est plus épais. Présentement, je vais vous le montrer. J'ai moins d'espace aujourd'hui. Donc, en fait, on a une épaisseur de 6 mm. Donc, je viens d'installer ma fraise d'ébauche. Maintenant, j'ai deux options. À partir du moment qu'on change la fraise sur notre Shepard Origine, bien évidemment, on doit faire un Z-Touch pour faire une bonne calibration de notre axe DZ. J'ai deux options. Je peux placer mon Origine ici et venir faire mon Z-Touch dans cette partie-ci, qui est la poche de mon gabarit. Et puis, à ce moment-là, je vais faire la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire une première passe à 12 mm et une deuxième à 24 mm. Sinon, je peux venir déposer mon Origine devant, faire mon Z-Touch. Et puis, à partir du moment que je fais mon Z-Touch sur cette partie-ci, évidemment, quand je vais venir m'installer pour fraiser ici, j'ai une différence de 6 mm. Donc, je dois la prendre en considération. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais venir faire mon Z-Touch devant. La raison pourquoi j'aime bien faire mon Z-Touch devant, c'est que, bon, en étant assis sur une plateforme lisse, l'idéal est toujours de bien déposer Origine sur un espace plane et lisse. Donc, en venant à faire mon Z-Touch ici, personnellement, j'aime mieux, étant donné qu'il y a moins de chances que mon Z-Touch soit non-valide. Si votre Z-Touch est non-valide, vous n'aurez pas le crochet sur votre écran. Donc, très simplement, en venant à faire mon Z-Touch devant, à ce moment-là, je dois devoir prendre en considération que j'ai un 6 mm supplémentaire ici. Alors, je vais faire une première passe à 18 mm et ma deuxième passe à 30 mm. Donc, je vais venir m'installer. C'est vraiment libre à vous. Comme je vous dis, moi, j'aime bien venir faire mon Z-Touch sur une plateforme qui est bien lisse. D'ailleurs, une question que je reçois souvent, si vous faites un Z-Touch sur un matériau qui est assez mou, à ce moment-là, on ne veut pas que la fraise entre dans votre matériau. Donc, par exemple, le 6-Ténard 1, qui était fraisable lors de notre lancement de chez par origine en Europe, à ce moment-là, c'est une fraise solide, mais on recommande de venir faire un Z-Touch sur une plateforme dure, plate, ou encore, si vous le faites sur votre foam, votre mousse, à ce moment-là, de venir installer peut-être une fine couche, par exemple, une feuille, pour s'assurer que, une feuille de papier, pour vous assurer que la fraise n'entre pas dans le matériau. Alors, j'ai un O-D aujourd'hui, alors j'ai installé mes lacets à l'intérieur. Ça commence à être un peu plus frisquet dehors, donc on met plus de couches. J'ai installé mes protections. Évidemment, à partir du moment que je vais faire mon Z-Touch, Alors, mon Z-Touch fraisé, mon diamètre de fraise est bien 6 mm, ça c'est bien. On va venir faire le Z-Touch. Et voilà. Comme je vous dis, un ou l'autre, tout est beau, j'ai reçu mon crochet pour me dire que mon Z-Touch est bien déroulé. Et puis, juste pour m'assurer, parce que je m'en viens quand même à une profondeur de 30 mm, ah, je vais devoir replacer ma… J'ai inséré ma fraise un peu trop profond. Donc, c'est vraiment libre à vous de dire, « Bon, j'y vais sur mon Z-Touch central pour avoir un premier fraisage à 12 et 24. » Ou encore, comme j'ai fait à ce moment-là, je descends un peu plus bas. Donc, à ce moment-là, ma fraise doit avoir un peu plus de lousse. Regardez. Mais bref, le but de ce gabarit-ci est vraiment pour faire en sorte qu'on vienne chercher une optimisation au niveau de la préparation. Donc, très rapidement, on vient déposer Origine sur notre plan de travail. Automatiquement, Origine va me dire les différents endroits, les différents plans de travail que j'ai accès. Et puis, génial. Donc, maintenant, j'atteins mon 30 mm de profondeur. Alors, mon gabarit est déjà là parce qu'effectivement, je l'ai installé en permanence. Donc, très simplement, en venant déposer mon Origine, je fais seulement sélectionner la longueur de fichier que je veux venir fraiser. Et puis, on est prêts à commencer. Alors, on va commencer avec une première phase, comme je vous disais, à 8, étant donné qu'on doit additionner notre 6 mm. En intérieur, je garde mon… La dernière fois, j'avais fait un offset de 0,2… Moins de 0,2 mm. Étant donné que ma fraise est une fraise d'ébauche, mon fraisage ne sera pas lisse. Il va y avoir certaines ondulations. Alors, à ce moment-là, pour m'assurer que ma fraise, à ce moment-là, ma ferrure va entrer dans mon gabarit, dans ma poche, c'est vraiment juste pour me laisser un peu plus de lousse. Étant donné que je suis en fraisage intérieur, je dois être en offset négatif pour aller chercher au niveau de la largeur. Si j'étais en offset positif, à ce moment-là, ça serait vers l'intérieur, lorsque je suis en fraisage intérieur. Donc, je suis prête à commencer. On démarre l'aspirateur, Origine, et je plonge à du bout de millimètre. Donc, je vais y aller avec le mode hybride. En y allant avec le mode hybride. Je vais tout regarder, c'est pas ma vitesse. Ah-ha! Je n'ai pas faite ma vitesse avant de le commencer, donc on va y aller comme ça ici avec nous. Donc, le but, en fait, aujourd'hui, je calculerais le temps, je n'ai pas calculé le temps, je ne sais pas si je faisais ça fait. La dernière fois, c'était vraiment pour vous montrer lui-même le fichier, si je veux l'optimiser. Aujourd'hui, c'est vraiment pour plus, vous montrer différentes possibilités au niveau de la préparation de votre plan de travail pour particulièrement les différents projets répétables. À ce moment-là, c'est vraiment intéressant d'aller chercher quelque chose comme ça ici, le gabarit. Ce qui fait que vous allez vraiment vous en mettre en efficace ensemble. vous faites aussi qu'on vient nommer tous nos espaces de travail. Ça fait en sorte qu'on peut vivre un bon ménage ou une organisation dans nos espaces de travail virtuels d'origine. Ça fait en sorte aussi que notre espace de travail réel est aussi beaucoup plus organisé finalement. Donc, je vous fais la modification à 30 mm maintenant pour la deuxième phase. c'est un peu plus long à défendre, évidemment. Donc, on reste avec ce type de gabarit, on reste un peu dans la philosophie de la sapeur-wastation. C'est en sorte qu'à partir du moment que vous pouvez faire le même principe avec votre wastation, de scanner et puis à partir à ce moment-là de diffuser différents environnements de travail, les renommer et puis à ce moment-là, on s'assure d'une rapidité et d'une efficacité lorsque vous utilisez un certain type de projet. à ce moment-là, l'idée est vraiment de se garder une petite structure puis rapidement. Donc, c'est à la fin de mon tissu affaillé. Donc, encore une fois en deux parts avec ma fraise de gauze. et voilà. Donc, la dernière fois, on a travaillé au niveau de l'optimisation pour travailler avec Shaper Origin au niveau du gabarit lui-même. Cette fois-ci, on a travaillé plus au niveau de l'optimisation pour travailler avec en fait le placement, l'organisation de notre espace de travail. Et voilà. Donc, très simplement, j'ai pris mon origine, j'ai déposé mon origine sur mon projet et du fait qu'elle reconnaît le Shaper Tap à ce moment-là, très simplement, on peut revenir sur un projet et puis le travailler à plusieurs reprises sans problème. La dernière fois, j'ai eu certaines questions. J'ai reçu en fait une question que j'ai répondue très brièvement la dernière fois, mais bon, le temps courait et puis j'ai pas eu la chance de tout bien expliquer. Et puis aussi, lors de la lecture, j'avais pas pris conscience de la totale question. Donc, en fait, la question était avec Shaper Origin, est-ce que j'arrive à bien couper, à bien fraiser un angle droit? Donc, en fait, j'avais cru comprendre que la question était si j'ai accès à venir chercher un angle lorsque je viens fraiser. Donc, la réponse, en fait, est que, comme n'importe quel autre outil utilisé avec une fraise ronde, malheureusement, Shaper Origin ne va pas créer un angle droit parfait. Donc, à ce moment-là, il y a deux solutions pour venir chercher notre angle droit parfait. Comme ça ici, qui est en fait un ciseau d'angle. Je pense que je vais vous le montrer. Je regardais, mais je pense que je vais vous le montrer juste ici. Donc, on a le ciseau d'angle. Donc, en venant installer le ciseau d'angle sur le coin et en utilisant un marteau, vous allez être en mesure de vraiment chercher quelque chose de précis ou encore, vous pouvez venir utiliser le ciseau à bois pour venir chercher votre angle droit. Par contre, la façon que j'avais compris la question, c'est-à-dire que, bon, est-ce que j'arrive à venir chercher un coin avec Shaper Origin? Oui, sans problème. Par contre, vous allez devoir prendre en considération la fraise que vous utilisez. Donc, je vais vous montrer un peu dans Inescape. On va regarder. Parfait, génial. Donc, j'ai fait, en fait, un rectangle et puis, j'ai ajouté un cercle d'un diamètre de 6 mm. Donc, on peut voir que si j'utilise ma fraise de 6 mm, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de venir chercher mon coin. Donc, il y a différentes façons de venir contrer ça. Donc, on peut évidemment venir faire des dog bones. D'ailleurs, si je me permets, je vais vous montrer. Juste ici. Mon collègue Andy a d'ailleurs fait des dog bones pour son fichier. Si vous le faites, vous allez voir. Les dog bones, on peut les travailler directement sur le fichier. Si vous n'avez pas accès à un fichier, à ce moment-là, vous pouvez quand même créer vos dog bones directement sur Shepard Origins. Je vais vous montrer. Donc, je vais me tasser juste ici. Donc, je vais venir créer pour la démonstration un rectangle très simplement d'un carré de 40 mm. de 40 mm. Donc, si je viens fraiser, je vais venir faire un fraisage en R4 pour m'assurer. Donc, si je viens faire mon intérieur, c'est génial. Je ne fraise pas pour vrai. C'est vraiment en R4 pour vous montrer. Donc, on peut voir très facilement, on l'a vu, que dans notre coin, on n'est pas venu chercher tout ce qu'on voulait au niveau du matériau. Il en reste encore un peu. Donc, si je n'ai pas de fichier avec Duckbomb, très simplement, je vais venir à ce moment-là chercher mon fraisage sur ligne et puis je vais venir m'installer sur le coin de mon fichier et puis je vais plonger, je vais abaisser ma fraise. Donc, j'abaisse ma fraise et je la remonte très simplement. Je vais venir pour vraiment mieux vous montrer, je vais venir retirer le fichier. Donc, vous pouvez bien voir que finalement, j'ai créé un Duckbomb directement sur mon origine sans avoir vraiment dessiné un Duckbomb dans un fichier SVG. Donc, très simplement, on peut y arriver avec Shaper Origin. Évidemment, comme je vous disais, sinon, vous pouvez, mis à bord le Duckbomb, vous allez être en mesure de venir faire une modification, c'est-à-dire de prendre en considération votre, si vous faites un fichier, prendre en considération la grosseur de votre fraise. Par exemple, un truc que je vais vous montrer que moi, que j'aime beaucoup. Quand vous, ça ici, c'est vraiment un fichier autre, c'est mon collègue qui a fait un vase. Donc, l'idée est vraiment juste de vous montrer si vous créez un fichier pour mieux savoir si justement, vous devez faire des corrections. moi, ce que je recommande à ce moment-là, prenez votre votre fichier, ajoutez un cercle de trois, bien, tout dépendamment, là, moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, une 6 mm, parce que, bon, je n'arrive avec une fraise à 6 mm, une fraise à 3 mm. Donc, ça nous permet vraiment de voir, bon, déjà, avec ma fraise 6 mm, donc, mon cercle est le symbole de ma fraise 6 mm. Rapidement, je peux me rendre compte, je prends conscience que je ne pourrai pas travailler avec mon fichier, ce fichier avec ma fraise 6 mm. Par contre, si je prends ma 3 mm, je vais être capable de venir fraiser. Donc, si vous travaillez sur la création d'un fichier, puis vous voulez éviter à utiliser plusieurs fraises, c'est quelque chose qui peut être intéressant à venir faire pour optimiser, finalement, éviter d'avoir différentes fraises lors de votre, diamètre de fraises lors de votre fichier, de votre création, finalement, au niveau du fraisage. Par contre, je vais vous donner un petit exemple. Déjà, un bon moment de ça, j'ai fraisé dans un webinaire ce crochet-ci, puis j'ai été créée via Illustrator à ce moment-là, le fichier pour le fraiser. Donc, si je regarde les dimensions de cette ferrure, bon, déjà, j'ai un ovale et un carré. Alors, mon ovale, en fait, est de 38 de largeur et une hauteur de 60. Mon carré à l'intérieur, qui va être en fait un fraisage de poche, est de 19 de large et 47 de haut. Donc, si je fais, je vais aller dans mon fichier. Alors, je vais venir faire une ellipse. Mon ellipse, 38, 60, 38 millimètres, 60 de haut, effectivement, et mon 19, 47. 9 millimètres, 47 millimètres. j'ai beaucoup de différents fichiers. Je vais nettoyer un peu. Hop. Donc, celui-ci. bon. Je vais ouvrir un autre fichier. Je vais le reprendre juste ici. Et voilà. trop d'inscapes d'ouvert. Donc, alors, je viens chercher mon ovale à 38, 60 de haut. Je place à 0. et puis, je vais venir faire un rectangle qui, le rectangle, théoriquement, on disait 19 de large et 47 de haut. Celui-ci, aussi, je vais venir le mettre à 0. Donc, je veux venir aligner au centre mes... et voilà. Donc, j'ai fait la création du fichier. C'est sûr que si je viens utiliser une fraise 6 millimètres, à ce moment-là, je ne serai pas en mesure de venir chercher mon rond comme je vous ai montré un peu... mon coin, en fait, comme je vous ai montré un peu plus tôt. Donc, on peut utiliser le ciseau d'angle ou encore le ciseau à bois ou encore, lorsqu'on est en création de fichier, très simplement, pour s'assurer de venir chercher le coin complètement. À ce moment-là, moi, ce que j'aime aussi bien faire, c'est-à-dire trafiquer mon fichier, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher un 19 de largeur, je vais aller chercher un 21 de largeur et puis, je vais utiliser un 49. Donc, j'ai ajouté un 2 mm au niveau de mon rectangle pour m'assurer que lorsque je vais venir fraiser, le 2 mm va faire en sorte que je vais vraiment aller chercher le matériau supplémentaire que je n'aurais pas été capable de chercher si je me fiais directement sur les données que le manufacturier me donne à propos de cette ferrure. Donc, c'est vraiment un exemple pour vous montrer différentes possibilités. Je vais aller voir maintenant la chat-room. Je ne sais pas si ma collègue a eu beaucoup de questions. Il semblerait que tout a été bien répondu. Génial! Aujourd'hui, c'était vraiment pour vous montrer l'optimisation de la machine Shaper Origin. Si on vient la déposer sur le gabarit qui a déjà été préparé, à ce moment-là, on s'assure d'éviter de devoir toujours scanner, préparer notre environnement. On utilise encore plus l'espace de travail pour bien organiser et s'assurer d'un bon fonctionnement au niveau de notre workflow dans notre atelier. Je vous invite à venir m'écrire à Allo à ShaperTools.com si vous avez des questions. Ne gênez-vous pas, ça nous fait toujours plaisir. Aussi, vous pouvez revoir nos webinaires francophones dans la playlist en français via le life.shapertools.com Et puis, si vous voulez, dans le bas du vidéo, il y a un lien pour aller répondre au questionnaire selon si vous avez aimé le webinaire, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. On est toujours là. On peut vraiment être à l'écoute de vous pour voir ce qui pourrait être le mieux finalement pour les les webinaires pour vraiment le but de vous donner le plus d'informations et différents sujets thématiques. Et puis, évidemment, vous êtes toujours les bienvenus à m'écrire à Allo à ShaperTools.com Donc, je vous souhaite une belle soirée et on se revoit bientôt pour un autre webinaire Shaper. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501